ÉMOTION Nous avons participé aux étoiles de la lecture. Parmi les cinq livres, nous avons choisi La vie rêvée de Joséphine Bermude et sans papier. À la place de l'habituel bitume gris éterne, une végétation luxoriente s'étendait à perte de vue dans une explosion de nuances de verre recouvrant la chaussée, les trottoirs et les façades des immeubles. Ça alors, la jungle avait pris vos étoiles. Non mais arrête, ça ne va pas du tout là. À la place de l'habituel bitume gris éterne, une végétation luxoriente s'étendait à perte de vue dans une explosion de nuances de verre recouvrant les chaussées. Les trottoirs et les façades des immeubles. Ça alors, la jungle avait pris possession de la ville. Maintenant, voici le deuxième livre. C'est un petit garçon qui parle. Il est en pleine vie. Il est arrivé avec ses parents dans un pays en guerre. Il a compris que pour rester ici, il faut avoir des papiers, c'est ça lui. Même si c'est pas de quel papier il s'agit. C'est un petit garçon qui parle. Il est en pleine vie. Une vie d'accident et de ton art quotidien. Oh non, mais arrête de pleurer. Je ne peux pas lire. Mes parents m'avaient dit qu'on était pressés parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde sur le bateau. Alors, j'ai sauté dans une sorte de grosse pirogue qui devait nous emmener en Europe. Et dans l'Europe, c'est là qu'on trouve la France. On est restés longtemps dans le bateau qui nous emmenait loin des bruits de la guerre. Après, le bateau a eu un trou. Avec une casserole, mes copains et moi ont vidé l'eau. J'avais envie de me fâcher en voyant des adultes pleurer. Ils avaient bien le droit de pleurer, mais pas ici, dans un bateau qui pouvait couler. Non, mais ils ne se rendaient pas compte qu'on ne pouvait pas écouper leurs larmes en plus de la mer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501